Le 20 avril 2020, les services de renseignement chinois et occidentaux à la poursuite des cadres de la 5G Télécom. De nombreuses sources affirment que la soi-disant pandémie de coronavirus a été définitivement attribuée aux attaques électromagnétiques 5G. Afin d'arrêter les partisans de la ligne dure et de prévenir une guerre totale, une chasse active a été lancée contre tous les cadres et oligarques de l'industrie impliqués dans le déploiement de la 5G, selon des sources de renseignements secrets occidentales et asiatiques. Cette chasse est nécessaire pour mettre fin à une guerre thermonucléaire à grande échelle, car notre analyse de médecine légale révèle une provocation de guerre. C'est-à-dire que nous considérons qu'une guerre totale est hautement probable, selon des sources du MI6. Les partisans de la ligne dure en Chine, pour leur part, poussent à la destruction de New York en représailles à l'attaque de Vian, ce qui pourrait également précipiter une guerre destructrice pour le monde, selon des sources de la société secrète asiatique. Il existe également de nouvelles preuves que cette attaque pandémique contre l'humanité a été planifiée longtemps à l'avance. Vous vous souvenez des billets de dollars américains comme émorant le 11 septembre ? Et bien maintenant, regardez l'argent émis aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour commémorer cette attaque pandémique. Le premier est une pièce avec une chauve-souris fruitière, source présumée du coronavirus émis en 2020 par la monnaie américaine. Le second est le nouveau billet du Royaume-Uni de 20 livres, qui représente une tour de téléphonie mobile de 5G surmontée d'un coronavirus. Cela montre à quel point ces gens sont arrogants et comment ils planifient à long terme, alors que le reste d'entre nous doit réagir à ce qui se passe actuellement. Cependant, ce n'est plus le cas avec les services secrets britanniques et les chapeaux blancs du Pentagone qui ciblent maintenant activement les familles qui possèdent la réserve fédérale, la BRI, la Banque Centrale Européenne et la Banque du Japon. Selon des sources du MI6, nous pouvons résumer la troisième guerre mondiale hybride actuelle comme deux camps de belligérants, ce qui protégerait la souveraineté de l'Etat et nation traditionnelle, l'Etat c'est moi et ceux qui la remplaceraient et imposeraient leur volonté. Par le biais d'un totalitarisme technologique hybride avancé. Des sources du Pentagone affirment pour leur part que la mort de Paul O'Neill, premier secrétaire au Trésor de Bush Junior, pourrait signaler la purge de Wall Street, puisque la Fed a été reprise et que le Fonds de stabilisation d'échange et fesseux a été détourné de la CIA et du DeepStat. De plus, les banques peuvent être nationalisées et forcées de payer une taxe sur toutes les transactions financières pour remplacer l'impôt sur le revenu, qui est inconstitutionnel, selon les sources. Les Bush ont été arrêtées sur la base de renseignements collatéraux du MI6 à la suite de la plongée en profondeur sur Adnan Sackley et Bisbazel, selon des sources de la famille royale européenne. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Adnan Sackley était le détenteur des titres souverains de toutes les nations, sociétés, banques centrales et monnaies. Sackley ne voulait pas de ce titre mais il l'a obtenu et, face à cette responsabilité, il a promis de libérer l'humanité de l'esclavage religieux, politique, économique et corporatif. Malheureusement, les Bush et leurs amis nazis l'ont tué et se sont emparés frauduleusement des comptes. Les Bush senior et junior étaient également impliqués dans le vol des brevets Tesla. Ils tuent et volent comme toute la mafia, selon les sources du MI6. L'objectif de la pandémie actuelle conçue par la faction Bush-Rothschild est de centraliser le contrôle et de procéder à une purge eugénique de la population humaine, confirme des sources de la CIA. Aux États-Unis, la 5G est fortement encouragée par le procureur général William Barr et le secrétaire d'État Mike Pompeo. Barr a également empêché que la vérité sur le 11 septembre ne soit divulguée. Alors ceux d'entre vous qui pensent que Barr, avec sa porte-fisa, est un chapeau blanc, détrompez-vous. Ces hommes doivent être retirés du corps politique américain le plus rapidement possible. Mais avant d'aller plus loin, expliquons pourquoi cette attaque pandémique contre l'espèce humaine est centrée sur la 5G, en citant un commentaire d'un lecteur basé sur les travaux de trois médecins lauréats du prix Nobel. Le rayonnement électromagnétique 5G endommage l'ADN cellulaire humain. Les cellules exposées, de toutes sortes ciblées dans l'organisme humain, réagissent en produisant une cascade de substances immunologiques protectrices. Ces substances sont conditionnées dans une structure intra-cellulaire appelée endosome. L'endosome est expulsé de la cellule, devenant ainsi un exosome. L'exosome circule et se lie au récepteur S2 du poumon, de l'intestin et du cœur. La réponse des cellules exposées est la même si l'exposition est de 5G ou COVID-19, la grippe. Les substances chimiques immunologiques contenues dans l'exosome attaquent le cas 2 qui possède des cellules produisant l'effet de l'exposition au rayonnement 5G ou de la grippe, qui est dissimulée sous les noms de COVID-19. Le taux de cas COVID-19 est de 96% dans les zones 5G et seulement de 4% dans les zones 4G ou moins. La 5G est déployée dans des zones bien peuplées, on peut donc s'attendre à un plus grand nombre de cas dans ces zones. Mais le taux de mortalité pour les résultats connus d'essais, d'essais plus récupération, est plus de deux fois plus élevé dans les zones 5G. Cela ne peut pas être dû uniquement à COVID-19 et nous en avons la preuve statistique pour plus de 1,9 million de cas. L'apparence au microscope électronique de la structure de l'endosome exosome est appelée à tort la particule virale dans la cellule de circulation. Le prix Nobel de médecine a été décerné pour ce travail en 2013, consultez ce site. Toujours pas convaincu ? Eh bien, que dites-vous de cela ? Le professeur Isaac Ben Israël, de l'université de Tel Aviv, a tracé les taux de nouvelles infections par des coronavirus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, en Italie, en Israël, en Suisse, en France, en Allemagne et en Espagne. Les chiffres ont révélé une histoire choquante. Que le pays soit mis en quarantaine comme Israël, ou qu'il continue à fonctionner normalement comme la Suède, le taux de coronavirus a atteint un sommet et s'est effondré exactement de la même manière. En d'autres termes, la pandémie actuelle ne peut pas avoir été causée par un virus, sinon les quarantaines auraient dû faire une différence statistique. Le gouvernement japonais a confirmé les dangers de la 5G lorsqu'il l'a testé sur le bateau de croisière Diamond Princess avant d'arrêter, à la dernière minute, un déploiement national de la technologie. Ce déploiement a été poussé par l'allié de Bush et le représentant de la famille Song, son mazayoshi de Softbank, selon des sources de la société secrète asiatique. Voici ce que les francs-maçons du P3 avaient à dire à ce sujet. 10% du parti communiste chinois est entre les mains de la sœur de Mme Song, une femme très cruelle. Elle est en contact avec la fille de Xi Jinping. Ils sont sous le contrôle des sionistes et du mauvais côté d'Israël via la fondation Red Star, qui utilise le canto 49. Le canto est un dérivé utilisé dans ce cas pour convertir l'argent de la FRB en rambin bi-chinois. Si la famille Song a quelque chose à dire, en leur nom, ils savent comment contacter cet écrivain. Souvenez-vous que l'attaque d'Ovian a été attribuée à une entreprise appartenant à la fondation Soros, qui est une façade de Rothschild. Les Rothschild sont alliés à une faction chinoise qui soutient l'idée d'un armageddon provoqué par l'homme. Bon, voyons maintenant certains des autres grands changements qui se produisent dans le monde alors que cette guerre hybride fait rage. Selon des sources du Pentagone, le Pentagone a récemment déployé 10 000 soldats à Washington DC et à New York pour nettoyer les cabalistes. Trump a également appelé à la libération du Michigan, du Minnesota et de la Virginie. L'armée américaine doit maintenant faire le ménage, c'est ainsi que les sources du Pentagone décrivent la situation. Peut-être, mais les combats font clairement rage dans cette guerre hybride chaotique, car les prisonniers sont libérés en masse, l'argent de la Banque centrale est distribué directement au peuple alors que le commerce est gelé et l'économie est en chute libre. On tente également de créer des pénuries alimentaires aux États-Unis en fermant des usines de transformation de la viande et d'autres produits alimentaires en utilisant comme excuse cette pandémie conçue électroniquement. Pour faire face à la situation, les troupes américaines sont renvoyées d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, d'Arabie Saoudite et d'autres parties du monde. En Asie, les États-Unis ont retiré tous leurs bombardiers B-52 de Guam. Bien sûr, il faut se demander pourquoi les États-Unis ont encore des B-52 qui ont été créés en 1952 alors qu'ils disposent d'une technologie antigravité et rendant ces avions totalement dépassés. Le fait que les diplômés de l'Académie de l'armée de l'air américaine rejoignent maintenant l'armée de l'espace américaine montre que la révélation de la technologie cachée est imminente et c'est peut-être la raison pour laquelle les dinosaures B-52 prennent leur retraite. Des sources du Pentagone notent que Trump a signé un décret pour ouvrir l'espace à la coopération internationale sur l'extraction des ressources, préconisant effectivement un ordre mondial multipolaire et la fin des guerres. Le chaos règne également dans une grande partie du reste du monde. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, affirme que 100 pays ont demandé une aide financière d'urgence. Cependant, il semble que le FMI lui-même n'ait pas d'argent car il recherche d'urgence 18 milliards de dollars en nouveaux prêts. Désolé, n'est-ce pas le même FMI qui dit avoir distribué 8 000 milliards de dollars récemment via le G20 ? S'il distribue des trillions, pourquoi mendit-il des milliards ? La folie générale observée en Occident est le résultat de l'effondrement d'un paradigme brisé. Le FMI, la Banque mondiale, l'ONU et d'autres piliers de ce système brisé vont être soit radicalement restructurés, soit remplacés par de nouvelles organisations, selon des sources de la famille royale européenne impliquées dans le redémarrage du système. Il est probable qu'il y aura plus de difficultés et de chaos parce que l'ancien système doit être démoli avant de pouvoir être remplacé par un nouveau paradigme. Il faut donc espérer que les averses d'avril feront fleurir les fleurs de mai.